Bonjour, je suis Viviane de canalginet.com. Aujourd'hui, nous faisons un sondage afin de consulter le peuple guadeloupéen pour un éventuel musée de Hibou Simon. C'est notre plus grand souhait. Ma demande, tout simplement, pour ou contre. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre, vous faites un musée pour Hibou Simon ? Oui, d'accord, parce que ça, il militait, il n'est pas bien que nous avons dit qu'il était à des sites de Gadi. Ok, d'accord. Encore merci. Ok, pas de bonheur. Où est-ce que vous êtes là ? Nous, à Morna Lola. D'accord, merci bien. Merci. Quand vous faites là ? Qui est là ? Là, on est en position. Alors, où est-ce que vous êtes là ? Là, nous, à Richeval Morna Lola, au général du collège. D'accord, j'ai une bonne question. Dis-moi, est-ce que vous êtes pour ou contre, que vous pouvez faire un musée pour Hibou Simon ? Je suis pour. Et pourquoi t'es pour ? Eh bien, parce que c'est un homme adorable, il a bien travaillé pour la Gadi. D'accord. Bon ben, je te remercie, c'est juste une question. Il n'y a pas de souci. Ok, merci à peu près. Ok. 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 Ça va bien. Alors, c'est pour le monde à l'eau ? Oui, nous, quand on parle de Mourna Lola, on va acheter tout ça. D'accord, ok. Dis-moi, nous, 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 qu'on fait au musée pour le nom là, Ibu Simon ? Oui, il s'est bon à Saint-Bourg, ça symbolise quand même la Guadeloupe de par le monde. Il a débuté à Bastère, ensuite il allait en Suisse, il y avait partout. Saint-Bourg était national. Donc Ibu Simon est mérité, c'est-à-dire qu'il a fait un hommage, il a rendu compte des prestiges à l'homme là, c'est important pour la Guadeloupe. D'accord. Mais je te remercie énormément. Alors tu es pour le musée ? Oui, bien sûr. Ok, merci encore. Et pas tout ça. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ici à Moronalo. Oui. Alors, je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on puisse faire un musée, Ibo Simon? Bien sûr, je suis pour. Vous êtes pour? Oui. Bon, vous connaissez un petit peu de nom, Ibo Simon? Oui, je connais un peu de nom, voilà. D'accord, je vous remercie, madame. De rien. A bientôt, merci encore. Bon dimanche. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, vous savez, Moronalo, qu'on est ici, hein? Oui, c'est à Jualmuyé. D'accord, dis-moi, j'ai une bonne question. Est-ce que tu es pour ou contre qu'on puisse faire un musée pour Ibo Simon? Non, je ne suis pas contre. Tu n'es pas contre? Non, je suis d'accord. Est-ce que tu as connu Ibo? Oui. Tu sais qu'il a fait plein de choses. Ah, je t'envoie à la télé, c'est qu'il a gardé aussi. D'accord, bon ben, je te remercie alors. Ah ben, il n'y a pas de problème. Merci encore. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, on est à Moronalo. Et j'ai une question. Est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on puisse faire un musée en Guadeloupe ou Ibo Simon? Ce serait bien de lui faire un musée. Il y a tant d'hommes noirs qui ont été des hommes intéressants, qui ont apporté beaucoup à notre communauté et qui n'ont pas été honorés de la sorte. C'est important qu'on commence à faire des musées en honneur de nos hommes noirs. Merci. Merci bien. Merci encore. Merci. Dites-moi, est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on puisse faire un musée en Guadeloupe ou Simon? Trois fois pour. Trois fois pour? Oui. D'accord, nous d'accord. Merci encore, à bientôt. À bientôt. Puis-je-en-nous. Puis-je-en-nous. Mais nous l'arrêtez-vous-même. Où est-ce que vous êtes-ce? Mais là, nous avons beaucoup de petits canals. En plein de petits canals. En plein de petits canals. En plein de petits canals. Alors, ma question, c'est que nous préparons un musée pour Ibo Simon. Est-ce que tu es pour ou tu es contre? Marguerite, c'est un musée. C'est pour, justement, à l'heure de mes musées, tu es là. En vrai, c'est pour le petit. C'est pour les mous qui part qu'on est plus beau. C'est pour les mous qui a tempéré de Ibo. Et qui est vive, vrai, car il est beau de café. Qui vaut l'intéiller. Et justement, pourquoi pas. Tu as dit quelque chose. On peut imaginer que tout le monde a fait à l'heure. Et puis dans 30, 40 ans, il est beau, mais... Comment ça? Il est beau, peut-être, c'est un boudet de l'eau, tu vois. Après, c'est pour ça. Et en haut, si tu es dans un musée, on peut dire bon, nous. On a mis le laïbo de café. Ça, 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 pourquoi pas. Bon, d'accord. Encore remercions-le. Où est-ce que c'est important? Ça va être pour les générations suivantes qui vont arriver. Au moins, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui vont connaître Ibo Simon. Pour moi, c'est ça. Je te remercie énormément. Moi, c'est de côté-là, ça. C'est pour les petits. Pour les mous qui connaît libre, ok? Mais c'est mous qui a venu après qui... Super. D'accord, merci encore, merci. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Alors, on est où ici? À Petit Canal, chez Bigot. D'accord, on est chez Bigot, à Petit Canal. Dis-moi, j'ai une bonne question. On a dû faire un musée pour Ibo Simon. Est-ce que tu es d'accord ou tu es contre? Je suis un fan d'Ibo Simon. Je suis très d'accord, à 100%. Est-ce que tu as connu personnellement Ibo Simon? Très, très personnellement même. Je suis toujours avec lui. Je te confie dans l'histoire du vétard avec lui. D'accord. Bon, je te remercie énormément. J'ai oublié de passer une bonne journée, un bon dimanche. Bonjour. Bonjour. Alors, on est où ici? On est à Petit Canal. On est à Petit Canal. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes pour ou contre le musée Ibo Simon? Pas du tout, je suis très d'accord qu'on fait ça pour lui. C'est un homme qui a dit que de la vérité en Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. Alors, on est où ici? On est à Petit Canal. On n'a pas à Petit Canal. On n'a pas à Petit Canal. On n'a pas à Petit Canal, oui. Alors, dis-moi, juste une question. Est-ce que tu es pour ou contre qu'on puisse faire un musée? Pour Ibo Simon? Ah non, je suis pour de faire un musée pour Ibo Simon. Ah oui, c'est une grande chose pour la Guadeloupe. Parce que ça a été un homme important au niveau de la Guadeloupe qui a fait des choses merveilleuses. Il a été au politique aussi. C'est une très bonne chose de pouvoir faire un musée pour Ibo Simon. D'accord. Parce que dans ses propos, il tenait de bonnes vérités, malgré bonnes, certains dix ont de certains. Mais en tout cas, les vérités, on le voit aujourd'hui. Alors, il faut que de ce côté-là, que la Guadeloupe soit toujours imprégnée de ses paroles, de ses vérités. Parce qu'il n'y a que la vérité qui puisse nous emmener à la lumière, en fait. Voilà. D'accord. Je te remercie. C'était ma question. Je n'ai pas de retenir plus longtemps. Ok. Mais aussi encore, bon dimanche. Bon dimanche. D'accord. Bonne continuation. Bonjour. Bonjour. On est où ici? On est à Port-Lui. On est à Port-Lui. Oui, belle petite commune de Port-Lui. Tout à fait. Royal. Oui. Alors, ma question, elle va être simple. Oui. On est en train de préparer un musée pour Ibo Simon. Ah, d'accord. Et on voulait savoir si vous êtes d'accord ou pas. Bon, oui, je suis d'accord. Parce que Ibo Simon, c'était l'homme du peuple. L'homme du peuple, il disait la vérité. C'est vrai que c'est dur d'entendre la vérité. Mais il disait quand même la vérité. C'est vrai qu'il était très excentrique. Peut-être que c'est ce qu'on comprenait pas avec lui. Mais c'était son caractère. C'était le personnage. Et puis, il défendait bien la Guadeloupe. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et c'est au Canada, ses émissions et puis tout. Non, c'est un homme que j'aimais beaucoup. C'est un homme que j'aimais beaucoup. C'est quelqu'un qui n'avait pas peur de parler. Qui n'avait pas peur de dire ce qui était de la Guadeloupe. Il avait un franc-parler, mais pas possible. Je ne pense pas qu'on va retrouver quelqu'un comme ça en Guadeloupe. Oui, je ne pense pas. Mais non, non. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Que j'ai beaucoup aimé entendre. Que j'ai beaucoup aimé écouter. Parce que franchement, il disait la vérité. Oui, il faut faire une musée pour M. Ibu Simo. Je le respecte énormément. Donc, moi, je suis tout pour. D'accord, je te remercie. Je vous souhaite un bon dimanche. C'est pas ça pour lui, quand vous voulez. Merci bien. Allez, bonne journée. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, on est où ici ? A pour lui. Alors, c'est bon pour lui. C'est bon pour lui. Bonne journée. C'est tout simple. Oui. Il n'y a pas fait un musée pour Ibu Simo. Est-ce que tu es pour ou contre ? Ben, c'est un pour. Pourquoi on ne fait pas. En pour, il n'y a pas Ibu. Tu connaissais Ibu personnellement ou pas ? Pas forcément personnellement, mais il est un book populaire quand même. D'accord. Tu as connu par rapport à la télé et tout ça ? À la télévision, oui. Et avec tout ce qu'il a fait en création, en cherchant son. Oui, la parole a été un peu dérangeante, mais il a ramené réflexion. D'accord, je te remercie. Bon dimanche. Ok, pas du problème. Ok, merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, on est où ici ? On est à Paulu, dans la Rue Chelsière. À Paulu, dans la Rue Chelsière. Oui. Alors, ma question va être toute simple. Oui. Nous montons, nous devons faire un musée pour Ibu Simo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes pour ou contre ? Je suis pour. Je suis très d'accord. Oui. Alors, est-ce que vous avez connu Ibu Simo personnellement ? Oui, je l'ai connu parce qu'on est partis en France ensemble. Et on est passé en Amérique. On est passé en Amérique. Et puis, il a été, on avait été, on est sortis. Voilà. Et lui, il est resté, je ne sais pas où il est resté, mais l'avion a laissé à terre. Mais de toute façon, il fallait qu'il retrouve la France. Alors, ça s'est bien passé. Et puis, d'autre part, il aimait sa musique, elle jouait dans les tours de métro, tout et tout. On était très satisfait. D'accord. Mais je te remercie énormément. Mais rien. Et bon dimanche. Merci, par exemple. Et je suis content que tu sois pour. Je suis pour. D'accord. Merci encore. Mais rien. Bon dimanche. Par exemple. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a décidé de faire un musée pour Ibu Simo. D'accord. Est-ce que tu es pour ou tu es contre ? Non, mais oui, oui. C'est comme pour l'Ibu Simo, c'est un bouc est symbolique. Pour faire un bétain et puis tout me change. D'accord. Alors, tu es pour pour plus faire le musée. Oui, oui. Bon, d'accord. Je te remercie. A bientôt. Au revoir. Bonjour. Bonjour. On est où ici ? On est à Port-Lui. On est à Port-Lui. Oui, voilà. Alors, dis-moi, c'est tout simple. Ma question, elle est, est-ce que tu es d'accord pour faire un musée, pour plus faire un musée pour Ibu Simo ou pas ? Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu as connu Ibu Simo ? Non. Non ? Tu as dû parler de lui. Voilà. D'accord. Merci, à bientôt. À bientôt. Bonjour. Oui, bonjour. On est où ici ? Nous avons à Port-Lui, nous avons à Port-Lui, nous avons à Port-Lui, nous avons à Port-Lui. Nous avons à Port-Lui, nous avons à Port-Lui, nous avons à Port-Lui. Donc, vous pouvez parler, 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 là où ? Je ne sais pas, ça me comprends. Bon, alors, c'est vrai que ma question, ma question, elle va être toute simple. Et on pense créer un musée Ibu Simo. Est-ce que tu es pour ou contre ? J'ai souhaité répondre en place à Franck et Vincent qui dit un jour qu'il y a en Afrique et il y a un musée du Zouk et pas même n'y ont oublié à Zouk en Guadeloupe. Alors, si c'est pour qu'il y ait un musée pour Ibu Simo, en partant. D'accord. Est-ce que tu as connu Ibu Simo personnellement ? Personnellement ? Oui. Politique, télévision, à l'arri là aussi. D'accord. Est-ce que nous pouvons nous parler d'autres ou parler aussi à Ibu ? Bon, je ne sais pas, mais si j'ai envie d'autres, c'est qu'il y a un travail là sur l'éfective et la rue Gambetta, la police est là, il y a eu un PV et il y a eu un grand frère qui a eu un PV. Et il y a eu un grand frère qui a eu un PV. Il y a eu un grand frère qui a eu un PV. Il y a eu un grand malade de voir ça à Ibu Simo, il n'y a pas eu un PV et il n'y a pas eu un permis. Ok, merci. A bientôt. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, on est où ici ? Aux Abîmes, Bous Abîmes même, devant la mer. D'accord, c'est super, on est aux Abîmes. Alors, ma question, est-ce que vous êtes pour, vous comptez, qu'on puisse faire un musée pour Ibu Simo ? En pour même, en pour. Est-ce que tu as connu Ibu Simo personnellement ? Oui, mais je connais Ibu Simo, c'est ma base, oui. Je suis avec des pressions à base, oui. D'accord. Bon, mais je te remercie, t'es pour. Oui, oui. Merci encore. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment ça va ? Eh bien, je sais, ça va. Alors, on est où ici ? Je suis assis devant l'église d'Aux Abîmes. D'accord, dis-moi, ma question, elle est, est-ce que tu es d'accord pour faire un musée pour Ibu Simo ? Bien sûr, je suis d'accord. Tu es d'accord ? Oui, parce que son bourg, on te connaît bien. Là, on te voit, nous, on travaille la main. Et jusqu'en Moray, on est là. D'accord, merci encore. Bien. Bonne soirée. Merci. Qui jouent un homme là ? Voilà. Toi, bébé ? D'abord. Et quand quoi, bébé ? Parfait que demain. Bonne soirée, nous, on a préparé un musée pour Ibu. Est-ce qu'on a favori ou défavori à la musée ? Des vieux d'accord à bord. Des vieux d'accord à bord ? Oui. Vous pensez que ce sont bons bêtés à vous, gars ? D'accord. Vous comprenez un petit bon ou pas ? Ah, bon, moi, moi. Bon, merci beaucoup. Merci encore, frère, moi. Oui. Quand vous faites, frère, moi ? Eh bien, là. Bonne nouvelle. C'est ça qui est, hein ? C'est ça, et nous, nous. C'est ça, et nous, nous, on a préparé un musée pour Ibu. Est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord ? En d'accord, parce qu'on a beaucoup comme ça. Nous ne pouvons pas oublier Bouga comme ça. Au revoir, nous ne pouvons pas oublier Bouga comme ça. Mais si c'est ton bouc, c'est ton capital, c'est ton bouc unique même, nous ne pouvons pas oublier Bouga comme ça. Alors, moi, d'accord à 100%. Je pense qu'on a beaucoup d'accord. Tu le commissaire personnellement ? Eh bien, oui. Je n'ai pas compris mon secret, d'accord, d'accord. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je peux toujours trouver des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Des gens qui sont d'accord avec eux, mais ça, il est quand même à dire que tu as fait en place. Touche ! D'accord, merci bien. A tout à l'heure. Frère, bonsoir. Salut, oui, ça va ? Oui, ça va très bien. Bon, dis-moi, ma question va être toute simple. Oui. On prépare un musée pour Ibu Simon. Est-ce que tu es d'accord ? C'est favorable ou pas ? Oui, c'est très favorable. Je pense que Ibu a laissé beaucoup de traces en Guadeloupe. Notamment, il avait une personnalité. Et je pense que, oui, ça serait bien qu'on garde une mémoire d'Ibu vivante en Guadeloupe. Un lieu où ses habits, son instrument, il était musicien, il ne faut pas qu'on oublie ça. Il jouait aussi de la guitare. Et donc, c'était un artiste. C'était un artiste aussi, quelqu'un, un citoyen. Qui a essayé d'oeuvrer dans ses possibilités pour qu'une Guadeloupe soit bien meilleure. Où on soit plus en communauté. Entre guadeloubéens ? Entre guadeloubéens. Une communion sincère, s'aider musuellement pour qu'on puisse avancer. Excusez-moi, tu le connaissais personnellement ou pas ? Si j'ai eu l'occasion de voir Ibu, ça me souvient avec Polo Amentas. Voilà, voilà, oui, oui. Il avait une forte personnalité. D'accord, merci bien, ok. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Où on se trouve aujourd'hui ? Sur la place de la Victoire. D'accord. D'accord, on est sur la place de la Victoire. Dites-moi, c'est vrai qu'on est en train de préparer un musée pour Ibu Simon. Alors, est-ce favorable pour le musée-là ou pas favorable ? Est-ce favorable parce que c'était un peu qu'il était non seulement important de vue musicale, mais c'est beau que tu n'as pas parlé direct et puis il était dans le peuple. Oui. Il était pour le peuple et puis c'est agréable si on fait un musée. D'accord, tu le connaissais personnellement ? Il n'était qu'à dire bonjour, bon, on ne t'en parlait sur le plan… L'article, 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 l'article. D'accord, je te remercie. Bonne soirée. Merci encore. Est-ce que vous faites un choix un moyen ? Oui, oui, ça va. Alors, qui compte de nous ici ? Eh bien, nous allons placer la Victoire en kiosque là. Là, le dimanche, nous avons joué du tambour en nous. Bon, c'est impeccable. Vous savez pourquoi nous avons été pour Léon ? C'est-à-dire que nous avons préparé un musée pour Ibu Simon. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous êtes d'accord ou pas d'accord pour le musée comme ça ? Oui, mais je pense que nous sommes tout à fait d'accord pour ça. Ibu, c'est l'un des premiers membres en Guadeloupe qui portait des linges africains en l'oeil et qui jouent toujours à sa respect. Donc, alors, avant tout le monde qui a porté ça, mais il n'y a pas de s'en porté ça, comme Ibu a de la portée. Donc, j'ai envie de la portée, là, c'est j'ai envie de la portée ça. Ce n'est pas juste mettre un petit boubou en l'oeil, c'est mettre fort le corps là pour leur vraie identité nègre à l'oeil. Et c'est comme ça, Ibu a fait. Donc, on est tout à fait content qu'ils aient été qu'à ouvrir un musée pour Ibu, parce que c'est ceux qui font tout ça, quoi. D'accord, mais je te remercie. Tu connaissais personnellement ? Oui, oui. En vrai, Ibu, dans les années 4, on a tenu de l'âge de 10 ans où on a monté en l'oeil. Les gens là derrière l'hôpital, ils ont joué des musées. Ils ont joué des musées en permanence, tous les soirs. Et après, on a retenu les radios tambours et après, il fait restant. D'accord, je te remercie beaucoup. Merci encore. Bonne soirée. A bientôt. Quand vous faites, frère, moi ? Eh bien, oui, nous, nous, qu'est-ce que vous faites ? Ah, vous avez dit même que vous avez dit avant, vous connaissez bien ? Eh bien oui, c'est Mr Ibu Simon. Voilà. Eh bien, tout à fait. C'est le missile là, il a été exposé là, pour éveiller à il. Alors, c'est pour ça que vous décidez. A toi, je vous pose une question. Nous, quand vous faites un musée pour Ibu Simon, quand vous faites, est-ce favorable ou défavorable ? Ah, vous êtes obligé être favorable. Ibu fait un peu, mais moi, il faut ouvrir l'esprit à mon peu. Vous comprenez ? Oui. Alors, quand nous, à un moment, quand nous, à un côté, pour Guadeloupe, Ibu bien, Ibu bien, les gens qui sont dans MAO, l'association, un restaurant, Aïe, il faut que nous n'allions pas à rejoindre, pour qu'il n'aurait pas à parler de Ibu toujours. Il n'aurait pas intérêt Ibu, l'esprit à Ibu. Il n'aurait pas intérêt, mais l'esprit-là, l'esprit-là vivant en Guadeloupe, il n'aurait pas de pouvoir disparaître, mais Ibu bien toujours derrière. Ibu bien derrière pour vous manger. Ça, ça, il dit moi ça. Il dit moi, de toutes les personnes, les Ibu bien là, sinon, il faut bien crier les Ibu bien et il faut toujours répondre moi. Oui, 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 oui. Moi, à un favori à Bassa, vous avez dit ça là. Oui. Sinon, Pierre a mené à l'édifice pour saper saper fête, moi là. D'accord. Mais je te remercie énormément. Eh bien oui. Et passez une bonne soirée. Eh bien, nous, à l'heure, nous allons commencer. C'est ça, nous en savons. À l'heure. OK. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Il va bien. Oui, alors, tu sais pourquoi je t'interpelle? C'est pour le musée Ibu Simon. C'est physique. Oui. Alors, dites-moi, est-ce que tu es d'accord qu'on puisse faire un musée pour Ibu Simon? Oui. Tu es d'accord. Tu connaissais Ibu Simon personnellement? Oui. Oui, tu l'as vu où? Entre la victoire. D'accord. Mais merci bien, à tout à l'heure. OK. Merci. Comment ça va? Ouais, c'est bien. C'est bien. Et bien, si bien. Et puis, c'est ma question, elle va être tout simple. C'est vrai qu'on prépare un musée pour Ibu Simon, on veut savoir si, après la victoire, un 2 décembre, si vous êtes d'accord ou pas d'accord de faire un musée pour Ibu? Ah non, de toute façon, il n'y a pas d'accord. Vous avez mérité un gros musée, vous avez mérité même des statues. Et vous savez, vous pouvez mettre un statue à Ibu. Vous pouvez mettre la plainte, vous pouvez mettre la plainte, vous pouvez mettre la plainte, vous pouvez bien mettre Ibu. Ibu mérité ça parce que tout ça, c'est qu'on a dit, nous sommes vivés à l'air. Ibu, c'est un grand, un grand, comme je le disais, et devin. Quand tous ces grands chantiers là, bombardés, tous ces gens qui parlent longtemps, Ibu en nous, c'est ça, c'est ça, c'est vie aussi. C'est dommage, les gens comprennent en notre sens. Bon, ça c'est yo. Mais en tous les cas, un leader comme ça, c'est niveau maternité ou kin, c'est nous qui parlons pour préparer yo, quoi. Donc, Ibu, vous avez mérité ça en pleine voix. Et moi, si on peut participer aussi à Dan, on peut participer à plein de grands. Il n'y a pas de problème pour ça. Ibu, c'était le grand frère. Fort, l'esprit allait continuer. Cors pas là, mais l'esprit là, là. Tu le connais, tu le connais, soudainement? Oui, Ibu, on toujours te connait Ibu. Nous te connait Ibu aussi, la place à Victoire, avec Gérard, Fanto, depuis Anta, le premier Massa Saint-Jean. Nous te connait Ibu. Ibu est là là, après, il fait mouvement, il voyager, il fait différents miens. Mais Ibu, nous te toujours connait Ibu. avec Mini, il y a assis la place. Et c'était Tijorge. Même Ibu, nous te connait Tijorge. Après ça, le mouvement, il évolue, il évolue, et puis à la fin, il fait Ibu ou Aganaka. Mais c'est bon, on est là, positif. Continuez, Ibu, c'est un bel est. D'accord, je te remercie, à bientôt. C'est un bel est. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que tu écoutes le site? Eh bien là, Abadjubo, Abasteo. D'accord. Alors, nous, nous préparons un musée pour Ibu Simon. Qu'est-ce que tu penses? Ou pour ou contre, quand tu fais un musée? Moi, il faut, puisque Ibu Simon, c'est une grande personnalité. Et tout le monde te connait le. Et puis, il est venu mort, c'est tout à fait normal, pour faire un musée. Et puis, il y a un musée aussi. Et puis, ça, c'est bien. Ok, c'est ça privé. Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Est-ce que tu connais des personnels? Oui, on te connait les. On te connait les. On te connait les. Et les, on te connait les. Et ça, même, réveiller un jour de bon an, mais, mais, c'est son, son personnage est là, à Guadeloupe. Ils sont ambitents. Ils doivent être honorés. D'accord. Merci. Bonne journée. Bonjour. Alors, on est où ici? À Bastère. À Bastère? Oui. Alors, nous allons faire un sondage pour savoir si nous allons faire une musique pour Ibu Simon ou pas. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, oui, c'est très important. Il vaut ça. Non, non, non. Il parle à la télé. Bonjour. Alors, nous, tout à fait. nous allons faire un musée pour Ibu Simon. voilà. Alors, la question, c'est que nous allons faire un musée pour Ibu Simon. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? C'est une très bonne idée. Parce qu'Ibu, même, c'est un bon nom, c'est un bon, comment dirais-je? Un bon, voilà. Et un bon discographe aussi, c'est un bon qui fait des chansons avec des paroles sensées. qui toujours aussi, comment expliquer, ben, les vrais mots, expliquer les choses vraiment, que j'en avais regardé, vous les faire parler, tout à fait. Et, on a pensé, ils sont très bons vêtés, quoi. Et, ils sont beaucoup de juifs, et la conscience du peuple. Donc, on a pensé que, voilà, c'est un bon vêté. D'accord. vous avez quoi dit, personnellement? Non, pas tout à fond. C'est un bon bâton. En tout cas, on a été plus jeune, après, il a monté, et puis, ensuite, on doit toujours suivre émission AIS, ou Canal 10, voilà. D'accord. C'est un bon bâton de fond, au musée bel. D'accord. Que bien, merci. Bonjour. 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 Bâton. Centraville. Oui. Centraville, ouais. Comment faire un sondage de savoir, comment ne penses pas, comment dire! C'est, comment dirais-je, son monument. C'est quand même un monument à la Guadeloupe, ils disparaissent. Oui, je suis d'accord pour ça. Vous êtes dommage, personnellement? Non, non non. Mais, c'est dommage. D'habitude, je crois que ça leur a un bon mort. Oui mais, c'est positif. et on fait une parole, il va y avoir une parole. Non, non mais bon, il est positif. D'accord. Ok, merci, merci bien, au revoir. Bonjour Monsieur. Bonjour. Alors, on est où ici ? On est à Basseo ? Oui, on est à Basseo. Alors, posez-moi une question. Alors, notre question à nous, c'est qu'on prépare un musée pour Ibo-Sibon et on voudrait savoir qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien moi, je pense que je trouve que c'est quelque chose de bien de faire un musée pour Ibo puisque Ibo a été une personnalité politique et Ibo rentre dans l'histoire de la Guadeloupe. Donc, moi, je trouve que ça aurait été bien de lui faire un musée. Moi, je suis d'accord, moi, en tant que Guadeloupé, et Basseoien comme lui-même, parce qu'il est de Basseo, il est du Bas-du-Bou, Ibo. C'est où il est né. Et c'est quelqu'un qui a su de faire de... Il a fait du cinéma, il a fait la télévision, il a été en politique, il a amené M. Bangu en ballotage quand même. On ne peut pas... Il a fait du cinéma, il a été une personnalité Guadeloupéenne, et je suis tout à fait d'accord qu'il lui fasse une musée. D'accord, je suis d'accord. Alors, est-ce que vous l'avez connu personnellement ? Oh, je l'ai côtoyé, mais ce n'était pas... C'était un ami, je l'ai connu comme ça. Mais j'avais pas le... On n'a pas eu le temps de discuter lui et moi, mais je le connaissais. D'accord. Oui, je l'ai connu. Mais puisque c'était quelqu'un qui vous voyait dans la rue, il vous parle, hein. Il vient où on parle, il vous parle. Il n'était pas un Guadeloupéen aristocrate, il n'était pas... Il était un vrai Guadeloupé, hein. D'accord. Bon, mais je vous remercie énormément, et à bientôt alors. Comment ça va ? Ça va. Alors, on fait un sondage pour savoir les gens qui sont d'accord pour faire musique ou que je vois sinon. Qu'est-ce que ça pense ? Moi, je pense que c'est intéressant parce qu'il a beaucoup défendu la Guadeloupe, et ceux qui disaient parfois, c'était vrai. Ok, d'accord. Vous l'avez connu personnellement ? Je l'ai connu une seule fois. Je l'ai vu une seule fois, il fallait chanter. D'accord. Merci bien. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors qu'on décide nous, Bastère. Dis-moi, nous, on peut parler au musée pour Ibu Simon. Et qu'en quoi pensez-vous ? D'accord ou pas d'accord ? Oui, d'accord. Vous d'accord ? Oui. Est-ce que tu connais Ibu personnellement ? Oui, à très vite. Est-ce que tu connais Ibu ? Oui, je connais Ibu. D'accord. C'est mon Bas-de-Bourg. C'est vrai ? Il y a un Bas-de-Bourg là, à présent. Oui. Ou Adam et... Fier-Fray. Fier-Fray. D'accord. Merci encore. A bientôt. Ok. Bye. Salut l'homme. Oui, alors on est où ici ? Là nous Bastère, nous assis là où Piéton. Et bon ben, c'est maintenant à commencer. D'accord. Dis-moi, nous on est là pour un sondage. Je veux savoir qu'est-ce que t'en penses pour créer un musée pour Ibu Simon, c'est une bonne chose ou pas ? Selon moi, tout grand nombre qui passait sur la tête, surtout les CD Blackmon, nous 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 mis en côté quand même, de mémoire quand même. Et effectivement, nous qui a dit que son personnage qu'on traverse dans Darko, chacun ses opinions, mais ça va rester en grand non. Et il va y avoir de vrais bêtins, ni de bons enseignements quand même, que nous pouvons tirer de ça. Qu'on aime, qu'on aime, qu'on peut aimer, c'est vrai que nous avons des côtés que certains n'ont pas d'accord vraiment, mais ça va rester en grand non. Dis-moi, tu l'as connu personnellement? Non, pas vraiment. Comme tout le monde, c'est canal de Saint-Grabou, non. D'accord, je te remercie beaucoup, merci bien, à bientôt. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, on est où ici? On est à Bastère. Alors, c'est situé à Bastère, hein? Oui, oui, oui. Alors, dis-moi, j'ai une question pour toi. Oui. Et on ne peut pas amuser pour Ibo Simon, est-ce que tu es d'accord ou pas? Qu'est-ce que tu te penses? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Bien sûr, d'accord. Et si tu nous fais un musée pour nous, pour nous nègres, alors c'est bon, c'est super, c'est agréable, ça. D'accord. Dis-moi, tu l'as connu personnellement? Oui, j'ai le connu personnellement, oui. Oui, bon, on sait que c'est pour Bastère et j'ai peut-être le même boulot, monsieur, plus ou moins. Oui, il paraît qu'il est habité à Badubour. Badubour. Oui. Bon, d'accord, merci bien. Ok, il n'y a pas de problème. Bon. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. On est où ici? Ah, mais Bastère aussi. Oui, mais ça, c'est ça que c'est plus le soutien, le Bastère. Oui. Dis-moi ma question avec tout ça. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Est-ce que tu veux donner un avis pour le musée qu'on va faire à Ibo Simon? Ah bien, oui, moi d'accord. Si tu as fait un musée d'Ibo Simon, pourquoi si mon Guadeloupe, pour que ça soit Ibo Simon, il y a des jours, des jours, nous parait qu'on nous est là présent là. Nous dis que mieux. Ibo Simon, c'est ton bâton pour la Guadeloupe. Moi, je suis fait pour la Guadeloupe. Et moi, ça fait mon la peine. Moi, ça fait mon la peine. Lorsque je montre les photos, à Nathalie, 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 à Nathalie. Tout à fait. Moi, je dis que Ibo allait trop bonheur. Oui, c'est clair. Tout à fait. C'est clair. C'est clair que nous pouvons nous dire. Moi, je connais Ibo, il est en radio éclair. Oui. Moi, je connais Ibo. Ibo, c'est ton bonhomme. C'est ton bon ensembriant. Il me dit qu'il peut faire mon amie et puister à l'avenir. Oui, tout à fait. Alors, moi, je connais Ibo très bien. bon bah là on a l'automne à 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 merci encore merci encore à l'aider à bien merci bonjour bonjour on se voit basté rissier oui on est à l'aider on peut pas amuser pour vous aussi nous on demande la vie de tout le monde et qu'est ce qu'on a passé c'est une bonne chance ou pas moi je pense que c'est une bonne chance c'est quelqu'un qui a quand même marqué de la culture en bois d'eau qui a eu un passage énorme qui était journaliste qui était chanteur acteur politiciens c'est peut-être un exemple à suivre donc c'est une bonne chose oui moi je l'ai connu personnellement d'accord en france en france vous avez vous qu'est ce que tu veux dire de lui mais c'est quelqu'un d'agréable qui était toujours enchanté de ce qu'il faisait c'est peut-être quelqu'un de très dynamique et de très sérieux dans sa démarche enfin à mon avis moi j'ai pas de problème avec lui d'accord merci merci encore bonjour bonjour alors on est où ici ici on a bastel c'est une autre ville de bastel dis-moi ma question elle va être simple on fait un musée pour Ibo Simon qu'est ce que t'en pense c'est une très bonne chose Ibo Simon doit rester dans la mémoire des guadoupéens des caribéens de tout le monde c'est un homme qui a porté des messages même avant-gardiste depuis longtemps et puis les choses qu'ils disaient on les voit aujourd'hui on les voyait hier on les verra encore demain on sait alors c'est important de laisser des gens comme ça dans notre mémoire il faut qu'on soutienne nos personnes j'entends les guadoupéens parler tout le temps dans cette dans cette dans cette mais voilà un dans cette c'est au lieu qui a laissé des choses qui a laissé des messages hein ce serait bien de lui mettre un musée que les jeunes de demain se disent ouais c'est moi Ibo Simon il m'a beaucoup ouvert les yeux quand j'étais jeune je regardais tout le temps ses émissions tout ce qu'il dit je le sais j'en ai dit est-ce que tu l'as connu personnellement ou pas avec avec la télé avec la télé oui avec la télé avec la télé ouais c'est sûr avec la télé canalis partout partout ils pouvaient faire des émissions j'étais sur toutes ces émissions tout le monde suivait ces émissions j'habille moi je suis un pointoir on habitait dans les résidences les cités toutes les cités jouaient canalis en même temps il n'y avait pas de cacophonie ça jouait en même temps c'était Ibo Simon non seulement c'est un visionnaire c'est un gars qui voyait grand c'est un gars qui disait des choses dures qui étaient mal comprises mais qui était vrai voilà il avait sa manière de dire les choses mais pourtant c'est la vérité c'est tout il disait la vérité et on a besoin des personnes qui disent la vérité c'est tout ok merci alors merci bien non de rien c'est moi qui vous remercie d'accord merci là c'est plus qu'au bout d'aussi ma nouvelle moi pour ça pour parler à ville voir parce qu'elle n'a pas fait nous pas préparer un musée pour Ibo pourquoi pensez-vous ? d'accord avec nous c'est une bonne chose pour lui d'accord je te remercie à bientôt bonjour 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 on est où ici à Bastère on fait un sondage on veut savoir si qu'est ce que vous a passé on prépare un musée pour Ibo Simon vous êtes d'accord ou pas ? oui je suis d'accord parce que Ibo c'était un bon bonhomme et si tout le monde l'avait écouté il disait tout sa vérité et aujourd'hui on va où on est d'accord vous l'avez connu personnellement ou quoi ? j'ai connu Ibo comme tout le monde par la télé par la télé d'accord bonjour merci madame bonjour merci beaucoup bonjour bonjour alors qu'on décide nous Bastère oui dis moi nous ne pouvons pas avoir un musée pour Ibo Simon et quand vous pensez vous d'accord ou pas d'accord ? oui d'accord vous d'accord est-ce que tu connais Ibo personnellement ? oui avec nous est-ce que tu connais est-ce que tu connais Ibo ? oui je connais Ibo personnellement d'accord c'est mon bas d'Ibo c'est vrai et il y a un bas d'Ibo à présent là ? oui ou Adam et Fierf à Ibo d'accord merci encore à bientôt ok bonjour monsieur alors Adam qui a fait bas d'Ibo et encore rencontré plein de monde qui te connait Ibo alors moi je vais poser une question à tout le monde et vous répondez ceux qui veulent répondre est-ce que vous êtes pour ou contre que nous pourrez préparer un musée pour Ibo Simon ? oui je suis d'accord alors vous êtes pratiquement tout le monde est d'accord qu'un musée là doit être faite ? faite en bas du bout parce que c'est ici là les petits vieilles c'est normal qu'un musée là soit ici d'accord ok bon ben c'est ça que vous devez poser comme question messieurs mais aussi bien il y a bientôt à la prochaine c'est tout comme ça pour que nous a plaisir d'accord ? voilà bonjour bonjour on est où ici ? à Saint-Sobain Saint-Sobain c'est où ça ? à Capesterbello à Capesterbello oui alors ma question elle est toute simple on crée un musée pour Ibo Simon bon on veut savoir qu'est-ce que t'en penses ? t'es pour ou t'es contre ? en pouille ou pour que nous fons au musée ? oui pour que nous fons au musée au musée ? au musée et oui d'accord et t'es quoi de Ibo personnellement ? oui j'en te connaitre oui quand même oui là je me consente d'accord à la télé tout ça ? oui à la télé oui à les canadistes d'accord ok ok merci à bientôt oui pas de problème à bientôt oui bonjour bonjour dis moi ça va être toute cette ma question on crée un musée pour Ibo Simon qu'est-ce que t'en penses ? t'es pour ou t'es contre ? moi t'es pour ou t'es contre ? parce que Ibo Simon t'es capable de parler pour le peuple et il t'es capable de dire que l'hôpital qui vérifie qu'il y a des gens qui vivent et il y a des gens qui vivent et il y a 20 ans après on a encore une fois que ça vous avez dit que c'était la vérité alors oui il y a une place pour que Ibo Simon n'y a un musée une statue en passave en effigie merci merci pas de problème merci encore bonjour bonjour alors où est-ce que vous connaissez ? c'est un vrai capacité d'accord dis moi la question est tout simple nous pouvons faire un musée pour Ibo Simon qu'en pensez ? en poux ou en contenu un musée ? en poux oui en poux d'accord et tu connais Ibo Simon ? oui parce que l'entrée de Simon n'entraînait l'école il est en place à plusieurs ils étaient en 24 blé familial 24 familial blé d'accord il laisse déposer moins l'école là même à Capesté ok d'accord merci encore bonjour bonjour monsieur où est-ce que vous êtes ici ? à Bouest c'est boulevard 2.2 mais où est-ce que vous êtes ? à Bouest à Capesté à Capesté au vélo d'accord à Capesté au vélo dis moi c'est tout simple encore un musée pour Ibo Simon est-ce que t'es pour ou t'es contre qu'on puisse faire le musée ? en poux en poux en poux en poux en poux tout le monde a fait taille c'est bien c'est bien dis moi tu connaissais Ibo personnellement t'as connu Ibo ? j'en connais Ibo longtemps en poux en poux en poux en poux quatre femmes oui longtemps en poux en poux d'accord merci énormément et bonne journée à toi aussi d'accord bonjour bonjour et où est-ce que t'es pour les sites ? nous à Goyave à Goyave d'accord la question est tout simple nous veux créer un musée pour Ibo Simon on veut savoir encore quoi penser est-ce qu'elles sont bons bêtés ou mauvais bêtés ? c'est toujours un bon bêté toujours un bon bêté et surtout encore pour Guadeloupéen oui oui les générations suivantes exactement est-ce que t'as rencontré Ibo Simon ? l'un des jeunes rencontrés mais elle est comme Ijapati qui a conseillé de faire une œuvre pour lui d'accord et nous avons quelqu'un par là ? Kenbe merci encore Kenbe à bientôt à bientôt bonjour bonjour juste pour le principe on est où ici ? on est à Goyave à Goyave oui ma question va être tout simple on crée un musée Ibo Simon est-ce que t'es pour ou contre de ce musée ? pour, pour, pour tout à fait pour alors dans la vie est-ce que t'as eu le temps de coudre Ibo Simon au moins une fois ? non pas du tout non non pas du tout d'accord je te remercie à bientôt merci encore qu'est-ce que t'es là ? bonjour 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501